Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Flash Barry Allen. Le personnage est assez fort je trouve, c'est un jungler assassin qui est noté comme assassin dans la description des personnages sur le jeu. Moi je trouve que c'est plus un bruiseur qu'un assassin, pourquoi ? Parce qu'on va faire des items qui vont rapporter également un petit peu de PV, puisque sinon c'est un personnage qui est très all-in, puisqu'en fait Flash va au corps à corps, met ses dégâts et après se barre en courant, c'est vraiment l'esprit du champion. Donc pour le starter avec ce champion, je vais prendre le couteau du maraudeur niveau 2 et des potions, puisque c'est un champion qui est très squishy en early, j'ai besoin de potions si je veux résister, si jamais il y a un gant ou autre, et vu que je n'ai pas pris de vision non plus, je pense que je vais prendre quelques petits dégâts en début de partie. Du coup on va faire attention, on va jouer safe, on va prendre un classique, le couteau de maraudeur niveau 2 avec les potions, c'est efficace, ça aide à clear assez vite la jungle, ça rapporte un petit peu de dégâts, c'est pas si mal avec le personnage. Alors le passif de mon champion de Flash, à chaque fois que je vais faire des compétences, je vais gagner de la vitesse de déplacement, et plus j'ai de bonus de vitesse sur mon personnage, que ce soit grâce à mon passif, ou grâce à mes items, ou même à mon Flash ici, je gagne un pourcentage de dégâts supplémentaires sur mes attaques. Mon champion a plus de dégâts d'attaque du coup, et devient un petit peu plus puissant, plus je suis rapide et plus je vais taper fort avec Flash. Donc ça c'est le passif. Ensuite, on a le A ici. Le A c'est un sort qui permet de dash, tous les ennemis que je vais traverser pendant mon espèce de course, ma course en avant, tous les ennemis que je traverse vont recevoir des dégâts d'attaque, plus ou moins fort, suivant mes dégâts d'attaque du champion. C'est 90% de mon bonus d'attaque, donc plus j'ai de dégâts d'attaque et plus je fais mal avec ce sort. 90% des dégâts d'attaque, c'est vraiment très très grand, c'est très bien. Ça c'est le Z, ça me permet de faire plusieurs attaques simultanées, et c'est considéré comme des attaques de base. Donc pourquoi c'est intéressant que ce soit considéré comme des attaques de base ? Tout simplement parce qu'il y a un item dans le jeu qui s'appelle, alors c'est celui-ci, qui s'appelle le méga bâton, qui va faire des ondes de choc sur mes attaques de base. A chaque fois que je vais faire une attaque de base, il va y avoir une onde de choc autour de l'ennemi que j'aurai ciblé avec mon attaque de base, et tous les ennemis qui seront autour de celui-ci prendront des dégâts qui sont en fonction de mon attaque, je crois, de ma santé et de mon attaque. Donc plus je vais avoir de santé avec flash, et plus je vais avoir de dégâts d'attaque, et plus je vais faire mal avec cette onde de choc, qui est améliorée grâce à mon méga bâton. C'est pour ça que je fais du stuff de briseur avec flash, puisqu'il faut que j'ai de la santé pour pouvoir taper un petit peu plus fort en zone. Alors ensuite on a ça, donc le E là, qui me permet en fait, pendant 4 secondes au début, et ça augmente en fait au fur et à mesure, ça devient de plus en plus long, ça permet en fait la méga vibration, là je ne sais plus comment ils appellent ça, l'hyper vibration, de pouvoir traverser les murs grâce au dash. Si jamais on n'active pas la méga vibration, et que je dash contre un mur, je vais rester bloqué. Par contre si elle est activée, je vais, comment dire, pouvoir traverser les murs. Il y a également d'autres effets, alors on va regarder ça ensemble, puisque je ne connais pas par cœur. J'obtiens un cumul de force véloce, donc ça veut dire que ma vitesse de déplacement est augmentée quand j'active le E. Hop. Et les ennemis que je touche avec mes sorts perdent 20% en vitesse de déplacement. Donc ça m'aide à éviter que les ennemis s'enfuient, donc vous avez vu, en pouvoir assimilé, j'ai pris des items qui sont vraiment spécialisés pour flash, j'ai pris la super vitesse et la fatigue. La fatigue en fait va me permettre vraiment d'empêcher que les ennemis s'enfuient, déjà que j'aurai mon slow avec le E. Mais en plus, ça va me permettre vraiment de pouvoir faire des ganks efficaces, puisque je n'ai pas de contrôle avec mon personnage, mis à part le E. Et ça me permet du coup de pouvoir ralentir un petit peu plus les ennemis, et aider du coup mes alliés sur la map à faire les dégâts. Il n'y a pas vraiment de combo avec flash, il faut utiliser ses compétences en fait, suivant la situation. Il faut toujours penser à bien activer le E pour avoir la réduction de vitesse d'attaque. de vitesse de déplacement des ennemis. C'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent, mais du coup moi je vous le dis, il faut le faire le plus possible. Et du coup, moi je l'augmente en fait en deuxième, je fais le Z d'abord et après le E, tout simplement, parce que ça augmente en fait la durée du E, et plus le E dure longtemps, et plus on peut ralentir longtemps les ennemis, donc je trouve que c'est très bien de l'augmenter, même si ça me permet de faire un petit peu moins de dégâts, que si j'augmentais le A d'abord. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite sur le flash ? Vous allez voir l'ulti quand je serai niveau 6, là je vais bientôt y être. Si, il y a quelque chose que je voulais dire, c'est que Flash en fait utilise de la volonté, et c'est un personnage qui est très manavore. Vous allez très vite vous retrouver en fait sans volonté. Donc il y a des gens qui font des items en fait, qui donnent un petit peu de volonté supplémentaire. Si jamais ça vous embête vraiment, moi je vous conseille de faire le niveau 1 de la Dreamstone, c'est cet item ici. Au niveau 1, on gagne 25% de régène de volonté, donc ça peut vous aider, ça coûte que 250. Donc si jamais vous êtes embêté, vous pouvez le faire sans problème. Alors je vais augmenter en même temps le méga bâton et la griffe de Russe, puis comme ça en fait j'aurai déjà un petit peu d'armure anti-attaque pour faire mes ganks sans crever. Et en plus j'aurai un petit peu plus de santé. J'ai pris énormément de dégâts. Vous voyez pourquoi j'ai fait la griffe de Russe du coup, parce que là peut-être que si je ne l'avais pas fait, je serais mort. Je vais back à la base et je vais continuer de farm là. De toute façon, Flash c'est un personnage qui est mid-late game. C'est un personnage qui a un early assez difficile, puisqu'en early il est très squishy et il ne fait pas beaucoup de dégâts, vu qu'il n'a pas beaucoup d'améliorateurs qui lui donnent de la vitesse de déplacement. Alors le méga bâton c'est bien non seulement pour le petit bonus d'effet de vague là, mais aussi puisque c'est l'item AD qui donne des dégâts d'attaque, qui offre la plus grande vitesse de déplacement également. Ça donne 15 quand c'est maxé en vitesse de déplacement, ce qui fait que mon passif en fait augmente vraiment beaucoup. Je gagne déjà plus 1,5% je crois, rien qu'avec cet item là en dégâts d'attaque sur mon champion. Ça peut paraître peu comme ça, mais ça peut vous apporter un kill, l'avantage sur un champion. Bon là j'ai pas de vision avancée, du coup je peux difficilement être efficace dans mes gangs pour l'instant. C'est un champion qui dès le niveau 6 peut gang très facilement. Alors j'ai pas parlé de mon ulti, vous voyez la zone jaune là, si je clique sur mon ulti, je vais former une tornade en fait, supersonique. Je ne serai pas ciblé par les ennemis, la tornade dure 2 secondes. Pendant 2 secondes je suis pas ciblable par les ennemis et par les tourelles, tellement je vais vite en fait on peut pas me toucher. Donc c'est pour ça que ça permet de faire des dives, puisque vous faites des dégâts avec la tornade. Et en plus vous êtes inciblable, donc la tourelle va cibler des drones ou des champions alliés, mais ne va pas vous toucher vous. Allez, on va essayer de faire un petit peu de dégâts là sur... Et voilà, quand on est ciblé également par l'ulti de katana, si vous vous activez votre ulti, ça c'est une petite astuce, mais du coup ça annule directement l'ulti de katana. C'est un des seuls ultis en fait qui peut contrer l'ulti de katana. Puisqu'en fait vu que vous êtes plus ciblable, elle peut plus réatterrir sur vous pendant que vous êtes dans l'ulti, et du coup ça annule directement son ulti. C'est un très bon counter de katana, flash. Et ça, ça il faut le savoir, puisque du coup il y a beaucoup de gens qui piquent katana en ce moment, puisque c'est assez OP. Et le fait de savoir que flash est un bon counter de katana, c'est plutôt sympa. Donc là je vais aller récupérer mon relais après avoir fait le creep d'élite. Et après je vais essayer de terminer rapidement mon méga bâton pour pouvoir faire des ganks un petit peu plus efficaces. N'oubliez pas surtout de récupérer le... Bon je peux me faire celui-là en même temps. Après c'est un champion qui clear très vite les camps de jungle, flash. Et avec votre mobilité en fait vous pouvez très facilement faire du style de jungle. Vous allez chez les ennemis, vous pouvez passer à travers les murs grâce à la vibration. Du coup ça vous permet de pouvoir choper des camps juste quand ils sont en train de les faire. Vous mettez une ward par exemple ici là dans le camp de l'ennemi. Et vous vous placez vers leur relais sans vous faire voir. Et dès qu'ils ont quasiment fini leur camp, hop vous passez à travers le mur, vous piquez le creep d'élite. Et vous pouvez même tuer après l'adversaire. Bon je vais terminer. J'ai failli mourir là, c'était très bien joué de leur part. Ils ont fait exprès en fait. Alors du coup le méga bâton 1250 et je l'aurai terminé. Et après je commencerai à aller vraiment très vite. Et je serai très embêtant pour les ennemis. Si jamais vous avez beaucoup de dégâts de pouvoir dans votre équipe adverse, là c'est pas le cas pour moi, mais vous pouvez faire l'armure kryptonienne. L'armure kryptonienne en fait va vous apporter beaucoup de vitesse de déplacement, de la régène de santé, un petit peu de vie également. Et de l'armure anti-pouvoir. Et du coup c'est un très bon item pour flash défensif. Ok j'suis vu. Bon bah j'vais faire le camp de jungle. Non je vais rester vers eux. Vous avez pas besoin de la batterie de force véloce avec ce champion puisqu'il a l'hyper vibration qui vous permet de passer à travers les murs. C'est quasiment la même range. Voilà l'ulti. Et pour vous en fuir après du coup il suffit de faire vraiment d'attendre le dash en fait pour sortir après l'ulti. Bon là c'est dommage ça a pas été utile puisqu'on s'est fait tuer. On a perdu un champion. De toute façon tuer une Wonder Woman sous tour c'est quasiment mission impossible quand elle a son passif. Puisqu'elle régénère énormément de santé. Limite les dégâts que je fais avec mon ulti sont encore moins importants que la santé qu'elle régène avec son passif. Là c'est le set d'amplificateur de base. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de dégâts. Normalement en fait je vous conseillerais de faire une Coda en deuxième item en fait plutôt que la griffe d'Horus. Faire la Coda pour avoir déjà 50 de dégâts d'attaque supplémentaires. Il faut toujours viser les buissons et rester dedans caché pour pas qu'on vous voit. Putain je suis à 0-0-0. Là je suis vraiment pas efficace dans cette partie mais en même temps il n'y a pas beaucoup de kills. Allez je vais aller top. Ça joue beaucoup trop safe en bas. Je pourrais pas choper de kills. Quand vous activez votre super vitesse avec Flash vous gagnez plus de vitesse de déplacement que d'habitude. c'est 25% de vitesse au lieu de 20 je crois. Donc c'est vraiment très très fort. Ah voilà maintenant que j'ai terminé cet item je vais commencer à faire un petit peu plus mal. Et après je vais partir directement sur la griffe d'Horus. Quand j'aurai fait la griffe d'Horus je vais faire l'implant de vélocité qui me permettra d'avoir encore plus de vitesse de déplacement. Et une fois que j'aurai fait l'implant de vélocité je pourrais partir sur le Jotchil pour faire beaucoup de dégâts. Allez on va descendre. Voilà ça ça contre bien cet ulti. Relais de puissance ennemie déverrouillé dans 10 secondes. Travageur Passage terminé. Voilà. Premier kill. Premier kill d'une longue série j'espère. Mais là en fait on peut pas vraiment on peut pas vraiment semer flash. C'est vraiment le champion qui va le plus vite. Là par contre si j'avais pas fait mon item Mon item qui offre Ah là si j'avais fait mon ulti par contre qui offre de la vitesse de déplacement bah j'aurais pas pu rattraper la Katooman. Merde. Il y aura pas du dive lui. Donc là la griffe d'horus contre une compo comme ça qui est quasiment full AD c'est vraiment génial. Ça offre beaucoup beaucoup d'armure anti-attaque surtout qu'elle est évoluée de base dans le set d'amplificateur de de mon champion. Il y a plus 15 en armure. Normalement ça offre 20 d'armure anti-attaque mais là ça en offre 35. Ah merde. Il a voulu style là. J'aimerais bien choper le rider. Alors par contre j'ai pas la detonate donc j'espère que je suis pas spot. Et voilà. Bon ça au moins c'est fait assez vite. Je vais augmenter mon passif pour avoir un petit peu plus de dégâts en fonction de ma vitesse de déplacement. Et je continue. Vous avez pas beaucoup de vitesse d'attaque avec ce champion donc c'est pour ça que l'implant de vélocité neuf peut être pratique à faire avec. hop je vais aller par là pour me montrer c'est pas grave de toute façon il n'y a pas de ward. C'est vraiment pour protéger de toute façon. Ah dommage. Vous voyez la longue de choc 4 ça fait quand même pas mal de dégâts sur les drones. Sur les drones. Pour clear la jungle. C'est vraiment génial cet item. C'est vraiment un item qui a été fait pour pour flash. Le fait de faire des dégâts sur plusieurs cibles avec le En fait j'ai vraiment envie qu'elle multe pour que je puisse contrer son ulti. Je trouve ça tellement drôle. Par contre flash a vraiment besoin d'être au corps à corps pour faire ses attaques. Du coup c'est un très bon pusher de lane mais c'est pas terrible. Et voilà. Ulti désactivé. Et en plus on récupère le kill. J'ai vraiment attendu le dernier moment pour utiliser l'ulti. Quand vous jouez katana surtout ne focussez jamais un flash avec votre ulti. C'est vraiment pas la chose à faire. Il y en a un autre aussi c'est je sais plus si c'est l'ulti de Wonder Woman. En tout cas il y a un deuxième ulti je sais ou une deuxième compétence qui peut bloquer ça. Et là comme ça je ne l'ai pas dans la tête. Merde. Voilà donc maintenant que j'ai fait ça je vais faire le Joe Chill pour avoir vraiment des dégâts avec mon champion et un petit peu de dégâts critiques et après je ferai l'implant de vélocité où je vais déjà faire l'implant de vélocité pour avoir déjà plus de vitesse de déplacement et après je ferai le Joe Chill. Je commence déjà je trouve à faire pas mal de dégâts au final. Et l'implant de vélocité commence à être efficace un petit peu plus rapidement que le Joe Chill coûte moins cher surtout. Là si j'avais une team full AP en face j'aurais directement fait l'armure kryptonienne après le à la place de la griffe de Russe et après je serais parti sur l'implant de vélocité et le Joe Chill. Allez dans 30 secondes j'ai mon 30 secondes j'ai mon ult Ravitage de flash c'est hallucinant vous voyez c'est pas c'est pas l'homme le plus rapide du monde pour rien c'est vraiment le personnage le plus vif moi je trouve hop voilà par contre je peux me faire un stand je pense par la Catwoman donc on va pas faire le malin et je vais prendre mon implant de vélocité directe quel est le troisième item augmenté dans l'amplificateur le 7 je crois que c'est ça ouais c'est cet item là que j'aurais pu faire au début à la place des du couteau de maraudeur niveau 2 mais je le sais pas trop il faudrait faire peut-être peut-être l'arme de Nil avec le niveau 1 du couteau du maraudeur et après prendre 2 potions parce qu'il faut vraiment avoir des potions en early je trouve que c'est indispensable avec flash et voilà voilà pourquoi l'ulti de flash c'est super bien hop on a vaincu le ravageur en plus le game demande si j'aime bien jouer flash bah écoutez je l'avais testé plusieurs fois avant je le trouvais pas terrible puis je l'ai testé un petit peu plus sérieusement dans l'IA en testant différents stuff et au final quand on fait les items dans le bon dans le bon ordre ça devient un personnage qui est assez puissant et puis c'est un personnage où vous mourrez pas souvent au final allez là on a récupéré on a récupéré ça allez on va back non je sais pas qui disait que Katana c'était le personnage le plus rapide mais quand on a la super vitesse quand on a la super vitesse c'est comment dire et la fatigue enfin l'asso psychique c'est une Katana peut pas vous distancer c'est impossible bah merci Siskey91 de t'être abonné à ma chaîne ça me fait plaisir tu pourras regarder du coup cette vidéo je sais pas qui tu joues en face j'ai pas regardé la Gascate ok très bien bah t'as fait des bons gants en tout cas de tout à l'heure Siskey tu as chopé des bons kills au début la partie après je pense que t'aurais peut-être dû aller plus en top lane t'aurais pu avoir plus de kills je pense que sur la bot lane en général les assassins comme Gaslight Katwoman c'est un petit peu plus efficace en top lane puisque c'est en top lane que se trouvent les personnages squishy et là du coup on a réussi à placer la Doomsday en bot et maintenant que j'ai 7 items montés au maximum je vais commencer à faire mal avec des coups critiques etc je vais essayer d'aider ok bon bah je vais maintenant partir sur la lobo pour avoir un petit peu plus encore de ralentissement sur les ennemis parce que le E combiné avec la chaîne de lobo ça ralentit vraiment beaucoup pourquoi j'ai fait l'implant de vélocité avant de faire la chaîne de lobo puisque j'aime bien avoir encore plus de vitesse de déplacement et je trouvais que je manquais de vitesse d'attaque pour clear mes camps de jungle etc maintenant que j'ai plus de vitesse d'attaque c'est plus efficace avec mon mon onde de choc good job je vais récupérer le relais top c'est bon il est mort lui bon bah on récupère les deux relais c'est bon je vais juste aller prendre mon gros camp de jungle pour me faire des sous le rider après arrive dans 40 secondes j'aurai le temps de faire mon camp et de redescendre sans problème hop voilà donc je sais pas ce que vous en pensez vous pourrez mettre dans les commentaires dans la vidéo si vous trouvez que flash c'est plus un assassin qu'un briseur peut-être que vous vous le jouez juste uniquement dégâts et coups critiques je sais pas ah merde je pensais qu'il était déjà là je suis allé trop vite hop 700 crédits ça fait toujours du bien et maintenant je vais aider mes potes vous voyez il peut passer à travers ici aussi donc toutes les zones tous les murs qui sont ici là sur les côtés de la bot lane et de la top lane vous pouvez passer au travers avec votre avec votre champion ici c'est pareil de ce côté là vous pouvez passer aussi dans le mur du rider et du doomsday device et vous avez le mur que j'ai traversé tout à l'heure que vous avez vu c'est je sais pas si quand on utilise le pouvoir assimiler ça alors là alors là par exemple ici je peux pas traverser ça donc là toute l'enceinte en fait du nexus je peux pas la traverser avec flash je crois qu'il y a que l'os de de crypto de ouais de crypto qui peut la traverser c'est le dash le plus long du jeu celui de crypto mais il est assez long à être effectué et je trouve que crypto n'est pas un personnage très très fort après je l'ai pas vraiment joué pour l'instant faudra que je m'entraîne pour vous faire une vidéo ce sera certainement le dernier tuto que je ferai en attendant les prochains champions qui sortiront voilà ce qu'il faut faire quand vous jouez contre flash également il faut compter 2 secondes quand il lance son ulti vous mettez en retrait et de toute façon flash apparaît au milieu de l'ulti donc c'est là qu'il faudra lancer votre sort si jamais vous gérez bien le timer vous arriverez à défoncer flash et à l'empêcher de s'enfuir surtout si vous avez par exemple le grab d'atomic green lantern vous comptez 1 2 grab et vous chopez flash il n'y a pas de soucis vous l'avez c'est pas compliqué du tout on va récupérer les devices on va voir si je peux la faire en solo normalement il n'y a pas de problème parlant de la faire en solo j'ai fait une vidéo sur l'excluteur et j'ai pas dit dans la vidéo qu'on pouvait avec l'excluteur faire la doomsday device directement à 10 minutes puisque grâce à ses tourelles en fait il peut la faire en se mettant directement sur le côté ici de ce côté là ah j'ai plus de mana j'ai plus de volonté je voulais passer à travers le mur pour vous montrer bon il me rattrapera jamais c'est pareil aussi Katana apparaît toujours à côté du champion sur qui elle a lancé l'ulti donc c'est pour ça que c'est assez simple également de pouvoir la contrer quand elle réapparaît vous vous mettez à côté du champion tout simplement et vous attendez qu'elle réapparaisse après vous mettez votre contrôle ou vos dégâts et maintenant que j'ai terminé ça je fais le Jotchil donc là pour le coup je serais vraiment très très fort j'aurais quasiment un item un stuff d'assassin il y a juste la griffe de Horus et la lame de Koda qui font partie des sets de briseurs mais sinon le reste c'est vraiment des items qui peuvent être utilisés chez les assassins même s'il manque une Koda ou une Harvalette Untrest pour faire le taf aussi là de toute façon les items que je vous montre ça va changer très bientôt puisqu'ils vont faire un rework de tous les items quasiment il y a peut-être une vingtaine d'items qui vont changer parmi tous ceux qu'il y a sur le jeu il doit y avoir une quarantaine d'items en tout quand on compte bien un petit peu plus il y a peut-être une cinquantaine d'items qui sont sortis et ils vont refaire la moitié des items puisqu'ils en ont marre de voir toujours les mêmes builds sur tous les champions et moi je trouve que c'est une bonne idée ça permettra d'avoir un petit peu plus de diversité dans les stuffs et les builds et de voir sûrement un petit peu plus de nouveaux champions dans les tournois et les matchs pro puisque là on voit quasiment tout le temps les mêmes puisqu'il y a quand même des items sur qui c'est vraiment fort sinon je sais pas si vous avez déjà entendu quand est-ce que sortira les parties classées là moi j'ai entendu dire que ce serait dans deux semaines mais je suis pas sûr donc faudrait vérifier ça si jamais vous le savez n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires ça m'intéresse puisque j'attends avec impatience les parties classées même si je je pense pas être vraiment au top du top mais ce sera intéressant on pourra enfin avoir des piques et bannes dans les parties normales en 5v5 et pas uniquement dans les customs ça permettra d'avoir un petit peu plus de diversité de champions on verra certainement un petit peu plus de swamping ou quelque chose comme ça Oh je pensais que j'avais tué j'étais greedy pas de douche ah je me suis cassé la main sur le slip en métal de Wonder Woman ça fait mal j'aurais pas dû glisser glisser mes doigts bon allez 5-2-6 il n'y a pas beaucoup de kills dans cette partie 18 pourtant elle dure très longtemps 33 minutes j'ai eu le temps de bien expliquer du coup un petit peu comment se joue le perso je pense on peut revenir un petit peu sur ses dégâts donc le A c'est vraiment le sort qui va faire le plus le plus mal puisque comment dire il va vraiment 90% ça fait 176 plus 165 on arrive à quasiment 350 environ points de dégâts juste avec le dash ça ça ajoute en fait 50 de dégâts enfin 70 du coup 80 points de dégâts supplémentaires sur les attaques et je peux en faire 4 simultanés donc si ça fait quand même mal aussi et le E maintenant dure 6 secondes je peux l'utiliser tous les 10 secondes donc je peux quasiment en permanence me mettre en vibration machin super vibro allez vous pouvez activer si jamais vous vous avez besoin d'aller choper un objectif assez vite et que vous n'avez pas besoin de fight vous pouvez utiliser vos compétences pour augmenter votre vitesse de déplacement grâce à votre passif maintenant en plus ça remonte assez vite avec le niveau la volonté allez j'aimerais bien faire un kill là ah le petit crédit vous pouvez traverser le doomsday aussi quand vous activez votre vibration alors que vous pouvez pas le faire quand je vais vraiment attendre que les ennemis arrivent avec flash avec flash quand vous avez la doomsday device avec vous et que vous vous faites toucher par les ennemis si vous utilisez votre ulti directement après vous dash out vous partez de votre ulti ça va durer environ 3 secondes vous pourrez directement après utiliser la doomsday device donc c'est un des meilleurs champions pour prendre la doomsday et terminer très vite la game donc merci d'avoir suivi cette vidéo flash c'est sympa je l'ai joué peut-être je sais pas je sais pas quel niveau je suis avec niveau 4 avec flash donc voilà j'ai du le jouer 4 ou 5 fois seulement mais vous voyez c'est pas compliqué flash après il faut juste faire les bons items avoir le bon set d'amplificateur avec les bons améliorateurs sachez que quand vous augmentez la vitesse de déplacement de flash vous augmentez aussi ses dégâts donc pensez à faire de la vitesse de déplacement dans son set d'ampli de base ça peut être aussi utile que d'augmenter directement les dégâts d'attaque donc voilà je vous conseille flash si vous débutez dans la jungle puisque ça va très vite pour vous déplacer après faut quand même être un petit peu comment dire faut faire attention faut pas aller vraiment dans le tas comme un gros bourrin puisque vous allez mourir en 2 secondes sinon surtout s'il y a du contrôle dans l'équipe en face donc faites attention et surtout si vous tombez contre une équipe qui a beaucoup de dégâts de pouvoir n'hésitez pas à faire l'armure de guerre kryptonienne qui est très très forte avec flash là je l'ai pas faite dans mon set parce que j'en avais pas besoin mais c'est un must have si jamais vous avez minimum 3 AP dans l'équipe adverse un blaster et 2 tanks AP par exemple que ce soit le support ou le jungler ou alors 2 blasters et un support AP vous faites vous faites l'armure de guerre kryptonienne merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu et la prochaine je pense que ce sera Arkane Supergirl il faut juste que j'arrive à faire une bonne vidéo avec le champion c'est pas facile mais je vais essayer de vous faire ça le plus vite possible merci bonne soirée salut ah j'ai atteint le niveau 40 de champion je suis content salut salut salut